Je n'attire que des personnes évitantes. Vous avez vécu ça ? Être tout le temps attirée par le même type de personnes qui refusent de s'engager, avec qui vous vous sentez en insécurité affective et émotionnelle ? Je vous donne les clés pour comprendre cette situation dans quelques instants. Je m'appelle Claire Stride, je suis consultante. Mon truc à moi ce sont les neurosciences, j'adore savoir comment le cerveau fonctionne. On parle de neurosciences cognitives et de neurosciences affectives. Et j'ai tout un champ d'activité dans l'accompagnement des personnes neuroatypiques et des personnes hypersensibles. Si vous n'êtes pas encore abonné à ces vidéos, je vous invite à le faire tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi est-ce que des fois on attire en amour que des personnes évitantes ? Pourquoi est-ce qu'on va avoir tendance à aller choisir dans la foule la seule personne avec qui ça va être le plus compliqué ? Celle qui ne va pas s'engager ? Celle qui va freiner des cas de fer à chaque fois qu'on essaye quelque chose de sérieux ? Pourquoi ça se passe toujours comme ça ? Revenons d'abord sur ce qu'est une personne évitante. Vous le savez, une personne évitante est une personne qui n'arrive pas à être connectée à ses émotions, qui n'arrive pas à aimer en sécurité, qui n'arrive pas à se sentir presque... Comment dire ? Qui n'arrive presque pas à se sentir aimable en fait. Enfin, quelqu'un qui pense qu'on ne peut pas l'aimer. Donc, c'est quelqu'un qui est en stress permanent sur tout ce qui est relation profonde et tout ce qui pourrait le mettre en danger en fait. Parce qu'aller parler d'amour, aller parler d'émotion, se connecter à ça, c'est une chose qu'elles ne savent pas faire. Depuis l'enfance, en fait, ils sont déconnectés de leur corps et de leurs émotions parce que ces personnes ont compris dans leur éducation que qui elles étaient n'était pas important, que leurs émotions étaient à étouffer. Donc, du coup, elles ont appris à se débrouiller toutes seules. Donc là, en fait, quand on n'attire que des personnes évitantes, ça veut dire qu'on a décidé d'aller se confronter à quelqu'un qui va partir en courant à chaque fois qu'on va essayer d'avancer. Et ça, on l'a toutes vécu dans nos relations avec des personnes évitantes. On fait un pas, on fait deux pas, à un moment, ça colle et tu fais le troisième pas et tu ne sais pas pourquoi il est parti à 10 km. Tu n'as pas pigé de ce que tu avais fait de plus ou de différent d'avant. Tu ne l'as pas demandé en mariage, tout s'est bien passé. Tu lui as juste proposé de prévoir le repas de ce soir. Mais tu ne sais pas pourquoi, ça véritablement, ça l'a mis en stress. Et vous vous rendez peut-être compte que dans vos relations, vous avez ce schéma qui se répète, qui se répète et qui se répète. Et vous savez quoi ? Comme on le dit souvent, en fait, l'autre est un miroir. Posons-nous la question. Si à un moment, vous vous rendez compte que vous n'attirez que des profils évitants, comme l'autre est mon miroir, comme l'autre me renvoie ce que je dégage, en fait, que j'attire, ce qui me correspond, posez-vous la question si vous aussi, dans vos relations, vous ne seriez pas un évitant, une évitante, vous ne seriez pas une ancienne évitante. Est-ce que vraiment, vous êtes prête à vous engager ? Est-ce que la notion de l'engagement, est-ce que les émotions, est-ce que l'amour, ça a toujours été facile pour vous ? Vous allez voir que dans 90% des cas, non, ce n'était pas facile pour vous. Vous avez bossé sur vous, vous avez essayé, que vous avez égratigné votre petit cœur qui était passé à la moulinette et que vous vous êtes relevé parce qu'on a cette capacité de résilience incroyable en amour et que vous recommencez. Mais que du coup, vous allez vers ce vers quoi vous connaissez. Quelqu'un qui a peur, quelqu'un qui ne sait pas comment faire, quelqu'un qui a besoin d'être rassuré. Donc, dites-vous bien que si vous êtes tout le temps en train d'attirer des évitants, c'est que peut-être vous aussi, vous faites partie de ces profils évitants ou que vous l'avez été. Peut-être que vous avez réussi à dépasser tout ça. Et sinon, il peut y avoir l'autre possibilité, c'est que vous êtes en syndrome de sauveuse. Vous voyez quelqu'un qui est un peu mystérieux, quelqu'un qui a un peu de mélancolie, un peu de souffrance à l'intérieur et vous êtes là en vous disant « Ouais, moi je vais aller rallumer l'étincelle dans le cœur de ce mec-là. Moi, je vais aller remettre de la vie dans ses yeux parce qu'il le mérite, parce que je sais que c'est une belle personne. Je ne peux pas expliquer pourquoi, mais je le vois. » Et du coup, vous avez envie d'y aller. Alors, ok. Mais soyons en conscience que si vous attirez ce type de personne, c'est parce que ça correspond, j'allais dire, à l'énergie que vous dégagez à ce moment-là et que vous avez certainement quelque chose à apprendre ensemble. Il n'y a pas de fatalité. On est tout à fait capable d'être en couple dans une relation heureuse avec une personne évitante. Ce qui compte, c'est que vous sachiez pourquoi vous attirez ces personnes-là et que vous allez regarder peut-être l'évitante ou la sauveuse qui est à l'intérieur de vous. Regardez dans le descriptif, il y a un cadeau qui vous attend. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très vite pour une prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada